Chers amis fidèles du Palais Piyu, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Palais Piyu. En effet, aujourd'hui, nous allons avoir une interlocution plus spéciale puisque ce sont vos commentaires que je vais donner ici et éventuellement y ajouter mon grain de sel. Donc, je commence par Florise. Florise qui nous écrit, il y a un certain temps déjà, il y a plus d'un mois, presque deux mois, « Je ne sais comment exprimer mon remerciement pour ce cadeau de découvrir le Palais Piyu à travers votre émission. Cela fait une semaine que je vous suis et Dieu sait quelle rencontre c'est pour moi. Je ne suis pas forte dans les réseaux sociaux, je vous remercie pour cette évangélisation qui nous apporte le Palais Piyu au plus près de nous et dans l'intimité de chaque famille, ce qui nous aide à nous approcher de Dieu. » Je suis très très content que cela ait touché Nadine, bien entendu, mais elle a vu qu'au fond c'est ça, c'est amener le Palais Piyu dans tous les foyers et à commencer par évidemment les photographies dont vous savez que je fais la propagande toujours au début d'émission parce que c'est une manière de faire en sorte que les personnes aient leur vie sous le regard du Palais Piyu, qui nous amènent au bon Dieu. Et au fond, c'est ça qu'il nous faut toujours avoir, c'est un regard d'enfant avec le bon Dieu et le Palais Piyu nous y aide. Ensuite, Rémi. Rémi, ses photographies sont gratuites, je répète, pour toutes les personnes qui le désirent. Il suffit de nous le demander en téléphonant au 0805 36 08 47, c'est un appel gratuit pour la France, coût d'un appel local pour les lom-tom, et puis si on est au Canada et qu'on veut le commander, c'est possible aussi, il faut composer le 1 844 398 88 67. Rémi nous dit, voilà, que la vie est à prendre au sérieux. On ne rigole pas avec Dieu, avec ses dons, avec sa parole. C'est la définition même du péché, nous avons manqué à un devoir, à une responsabilité, et c'est bien cela le plus grave, ne pas avoir accompli la volonté de Dieu avec les desseins qu'il avait sur nous. Cela fait méditer sur le sens de la rédemption. Et exactement, Rémi a mis le doigt sur une question très intéressante, qui est la gravité, le sérieux de cette vie. On n'y pense pas toujours, et bien on devrait y penser énormément plus, parce que c'est cela qui compte, ce sont nos rapports avec Dieu. Ne pas voir Dieu comme un père fouettard, le voit, il a une loi, bien entendu, un code de la route qu'il nous a donné, mais c'est une manière toujours amoureuse qu'il a de nous traiter, et il faut voir surtout l'amour de Jésus pour nous. Et à ce moment-là, chaque péché nous coûte, parce qu'on n'a pas fait plaisir à beaucoup mon Dieu. Voilà. Jeanne nous écrit, elle, du Québec, et de la ville du Québec. Je suis heureuse de retrouver la foi catholique sur votre chaîne du Palais-Piou. Merci d'oser parler des doctrines de l'Église, de parler du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Nos enfants sont très jeunes et écoutent les fiolettes du Palais-Piou que je raconte à mon mari pendant les repas. Parfois, dans leurs jeux, je les entends nommer le Palais-Piou, ce qui me fait bien sourire. À propos des anges gardiens, j'ai une petite histoire, simple mais touchante. Et je vous la raconte. Lorsque ma mère était petite, elle dormait dans la même chambre que ses deux sœurs. Et un soir, les trois filles discutaient avant de s'endormir. Elles se désolaient de voir leur mère si fatiguée par les travaux de la maison. L'une eut l'idée de demander à leurs anges gardiens de les réveiller tôt, le matin, afin de pouvoir avancer des tâches dans l'appartement avant que leur mère se lève pour la soulager. Ma grand-mère avait toujours eu une grande dévotion envers les anges gardiens et l'avait transmise à ses enfants. Et ensuite, c'est venu à nous et ensuite nous la transmettons à la génération d'après. Le matin très tôt, les trois filles ont senti en même temps comme de la glace dans leur cou et se sont réveillées en même temps. Elles ont été convaincues que c'était leur ange gardien. Elles ont fait ce qu'elles avaient prévu et la mère a été ravie de voir que des tâches avaient été déjà faites avant son réveil. C'est ce qui est arrivé chaque fois que les trois filles ont demandé aux anges de les réveiller. Dans la famille, nous avons plusieurs fois remarqué la protection des anges gardiens, notamment à l'occasion d'accidents de voiture évitées de justesse. Quand une chose ne fonctionne pas bien et que je commence à m'énerver, mon fils de cinq ans me dit de demander à mon ange gardien de m'aider. Je le prie et tout va mieux, tout fonctionne. N'oublions pas de penser plus souvent à notre ange gardien. Je suis ravi, absolument ravi de cette répercussion de Jeanne parce qu'effectivement, on ne pense pas assez à l'ange gardien et la doctrine de l'église de toujours, c'était, quand on se lève le matin, la première des choses, de saluer son ange gardien. Eh bien, voilà, je vois qu'à Québec, nous avons des amis qui le font. Alors maintenant, une autre chose, c'est notre calendrier. Et il a été envoyé à pas mal d'amis, vous qui m'écoutez, peut-être que vous l'avez déjà reçu. Le voilà. Et ce calendrier fait des vagues vraiment dans tous les coins. Alors, par exemple, à Auger, dans les Deux-Sèvres, quelqu'un nous écrit en disant « Je ne m'attendais pas à recevoir un si magnifique calendrier. Je l'ai reçu hier et suis encore sous le coup du ravissement. » C'est une superbe réalisation et ce qui m'a le plus touché, c'est cette neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus qui est effectivement derrière, au dos. Je la récite tous les jours. Je la conseille tout autour de moi, à commencer par mon fils Alain, qui a 25 ans et que je recommande à vos prières. Si vous arriviez à éditer cette neuvaine à part, avec la même qualité de papier, je pourrais la distribuer à toutes mes relations. Bravo à votre œuvre, bonne persévérance dans vos travaux et mille merci pour cet envoi qui est un vrai bonheur. Alors, évidemment, c'est vrai, c'est vrai, Nadine, vous avez raison. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, c'est très cher, déjà, à faire. C'est du papier, ce n'est pas du papier glacé, c'est du papier couché, comme on l'appelle. Et à cause des économies qu'on a voulu faire, voyez, il se... il rubique, comme on dit. Mais disons qu'il est au mieux, il est fait au mieux. Il faut savoir que nous sommes très justes au point de vue finance, donc c'est pour l'instant pas possible de faire ce que vous proposez. Mais d'un autre côté, il est bon que chacun se rende compte que ça a coûté quelque chose et il y a des gens qui ont payé pour que vous le receviez. Oui. Chacun, grosso modo, on peut dire que comme ça, il y a une personne qui correspond à un calendrier qui a été envoyé. Et donc, vous pourriez remercier chacun, chacun de ceux qui ont reçu ce calendrier, peuvent remercier la personne qui a fait le sacrifice, qui a permis à ce calendrier d'arriver dans sa maison. C'est une chose qui est possible de faire, ce remerciement qui est de justice, au fond. Et puis, vous avez une autre manière de remercier ces personnes, c'est de vous agréger à ce groupe des protégés du Palais-Piou, dont ils font partie. Et ce groupe est un groupe qui fait un sacrifice financier, qui en a une contrepartie, c'est de faire partie du groupe des protégés du Palais-Piou. Ils ont 50 de messes par an, dites pour eux, et je crois que ça leur est d'un grand secours, justement. On en a tellement besoin aujourd'hui. Donc voilà, Maria, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui nous dit, « C'est avec joie que j'ai reçu votre calendrier. Avec mes économies, je partage ce que je peux pour que nous vivions dans l'amour du Christ rédempteur, que sa miséricordieuse mère et la nôtre nous protègent et nous montrent le chemin vers son Fils qui s'est sacrifié pour nous. 6 juin, une somme, pour vous aider à répandre ce calendrier dans toute la France. La France est toujours dans mes intentions de prière, car je crois à ce pays qui m'a vu naître. » Donc, Maria, a priori, est peut-être d'origine ibérique, et elle est née en France, et tout de même, elle nous fait l'honneur de croire à la France. Sans le bon Dieu, la France ne sera rien, surtout dans l'État où elle se trouve aujourd'hui. Mais avec le bon Dieu, la France peut encore, et je l'espère de tout cœur, continuer à servir l'Église. Marie-Odile est dans la banlieue de Toulouse, et elle nous écrit « Votre calendrier nous est arrivé en parfait état, un grand merci. Nous le consultons chaque jour que Dieu fait. J'ai donné celui de l'an dernier à une amie trépieuse, qui l'a aussi beaucoup aimée. Jean-Luc, notre fils de 58 ans, qui est aide-soignant, a eu un grave AVC au moment de prendre sa voiture. » Donc, déjà au volant. C'est une épreuve, mais voyez la protection de Dieu. Au même moment, passait un médecin qui a tout de suite vu ce que c'était. Il a immédiatement alerté la gendarmerie et l'hôpital, et notre fils a pu être transporté au grand hôpital de Toulouse, c'est pure temps, par hélicoptère, et opéré dans les meilleurs délais. Dieu merci, il a très vite récupéré. Seule la parole revient petit à petit. Je le confie à vos prières. Un grand merci à tous, et en union de prière. Alors, vous voyez, d'un côté, nous recevons des intentions comme celle-là, de tous les coins, que ce soit de France, des dom-toms, de l'étranger, du Canada, de partout. Mais d'Abidjan, Côte d'Ivoire, de Madagascar, de tous les pays francophones. Eh bien, vous voyez là, grâce à ce calendrier, qui, au fond, si nous n'avions pas fait ce calendrier, nous n'aurions pas ses répercussions. Alors, ces personnes nous transmettent des intentions de prière, et elles nous disent que le bon Dieu a aidé leur famille d'une manière extraordinaire. Cette coïncidence en quelqu'un qui prend le volant à un AVC. Alors, un, il n'a pas eu l'AVC pendant qu'il roulait. C'est déjà une grâce phénoménale. Deuxièmement, passe un médecin à ce moment-là. Et troisièmement, on peut l'héliporter dans un hôpital très fameux, très compétent. Ce sont des petites interventions de la Providence dans la vie de tous les jours qu'il est bon de remarquer, qu'il est bon de voir, d'abord pour remercier le bon Dieu, et d'un autre côté, pour savoir que ces personnes-là, vous voyez, qui font des sacrifices financiers pour nous, ils sont incroyablement aidés par la Providence. Pour certains, c'est incroyable. Un commentaire qui nous vient de Crozon. Qu'est-ce que c'est que Crozon ? C'est un très beau coin de France. C'est la partie la plus avancée de la Bretagne dans l'océan Atlantique, au bout de la presqu'île en forme de croix. Ce n'est pas la presqu'île de Bretagne, il y a la presqu'île de Crozon. Les maisons, l'ambiance, les traditions y ont beaucoup de caractère, et vous allez le constater dès les premières lignes de la lettre que je vais vous lire. Vous insistez à juste titre pour que le maximum de foyer ait votre calendrier avec l'effigie du Sacré-Cœur. Tout à fait d'accord. En breton, peine, P-E de Zen, signifie bout. Et Ti, T-I grec, veut dire maison. Donc, Pinti, c'est un bout de maison. Une petite maison bretonne en pierre sèche au toit recouvert d'ardoise. Traditionnellement, les Pintis sont construits d'eau à la mer pour protéger la maison des tempêtes, de manière à ce que la pluie et le vent ne se frappent pas du côté des fenêtres, et aussi parce que les femmes de pêcheurs n'aimaient pas trop voir la mer, qui leur rappelait que les hommes partis en mer étaient à la merci des éléments. Depuis, les Pintis, on n'a donc pas vu sur la mer, mais sur la campagne environnante. Ce sont des choses très intéressantes à savoir. Mes grands-parents habitaient un Pinti, une grande gravure du Sacré-Cœur de Jésus, surplombait le manteau de la cheminée, et on l'invoquait en toutes circonstances. Quand nous allions en vacances chez nos grands-parents, nous étions enfants, nous disions notre prière devant. Notre grande-tante avait fait de même à quelques kilomètres de là. Et au cours de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien aucun de nos deux Pintis n'a souffert de dommages, par les bombes, ni les Allemandes, ni les Américaines, ni les Anglaises. Pourtant, dans l'endroit, ça a chauffé. Dans les dangers, on se retourne et on trouve Dieu, nous dit-il, entre guillemets. Un grand merci et sincère salutation. Voilà encore une répercussion fort intéressante d'un endroit très typique de France et qui évoque, voyez, la protection du bon Dieu sur ses fils. Bien, Dieu protège ses fils. Alors nous recevons également une répercussion de Baptiste. Baptiste qui nous dit un grand merci pour les vidéos. Le format est top car il n'est pas trop long. Par ailleurs, savez-vous qu'un film sur le pas d'Epiou a été réalisé avec l'acteur Sia Chia Leboeuf, qui s'est converti à la suite du film dans lequel il a joué le rôle du pas d'Epiou ? Une date de sortie du film en France est-elle prévue ? Oui, j'ai entendu parler du film de Sia Leboeuf il n'y a pas plus longtemps que 15 jours. J'attendais la sortie en France. Malheureusement, il sort aux Etats-Unis et en Angleterre, je crois. Pour l'instant, ce n'est pas prévu en France. Mais je suis à l'affût. Parce que moi aussi, j'irai voir ce film tout de suite quand il sortira. cet homme, Sia Leboeuf, qui a un nom français au départ, et qui était juif, je crois, de religion, s'est converti d'une façon absolument splendide. Donc, ça la vaut le coup. Mais je ne sais pas encore ce qu'il en est. J'ai l'intention de faire une vidéo là-dessus, justement. Linel, en Alsace, en Alsace du Nord, nous dit « Un immense merci pour les fiolettes et du Saint Padre Pio. Les vidéos sont un grand réconfort. C'est avec bonheur que je les regarde chaque fois et j'apprécie particulièrement les prières magnifiques de la fin. » Oui, c'est intéressant d'avoir des prières parce qu'on a oublié un petit peu les prières qui sont un rapport direct entre nous et Dieu. Dieu et nous, mais de nous vers Dieu. Et cela, les saints de l'Église catholique sont si nombreux et si enthousiastes, si fervents, qu'il y a des prières tout à fait magnifiques. Donc, j'ai même l'intention de faire un recueil de toutes ces prières que je vous ai données de manière à avoir un espèce de corpus de prières dans lesquelles vous choisiriez ce que vous voulez, tel jour, tel autre, tel autre. Enfin, dès qu'on aura un peu de finances pour ça. Oh, c'est dur. Le problème de finances, c'est dur parce qu'il y a tellement de choses à envisager, à faire, à entreprendre. Bon, bien. Danny nous écrit aussi « Merci au Padre Pio, ce saint que j'ai découvert récemment et qui m'a déjà tiré d'une situation très embarrassante. Et je ne sais pas comment, mais le fait est qu'il m'a tiré d'embarras. » C'est vraiment très intéressant cela parce que cela montre à quel point le Padre Pio intervient. N'hésitez pas à le prier. N'hésitez pas à faire des sacrifices pour lui. Il vous aidera. Toujours, 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 toujours. C'est sûr, c'est absolument certain. Maintenant, c'est Véronique. Véronique qui nous parle à propos de la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dont j'ai parlé moi-même le 1er novembre. C'était pour vous préparer le jour des morts. Donc, c'est paru le 1er, le 2 et le 3. Et donc, je vous disais que... Je vous disais d'une manière un petit peu... En souriant comme ça, que la doctrine de la petite voix pouvait nous faire éviter le purgatoire. Et Véronique me demande de réfléchir à une question qu'elle pose de manière, d'ailleurs, fort intéressante. Alors, voilà sa question. Mais, agir ainsi pour éviter une peine méritée par nos actes et nécessaire à notre purification me donne une sensation douloureuse de calcul contraire à l'humilité que nous devons atteindre. Rien n'est plus cher à mon cœur que de pouvoir être en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il m'en juge indigne en l'état, ne le serais-je pas plus indigne, pas plus indigne encore, si j'essaye de contourner sa juste sentence et sa peine sera encore plus grande, sa peine de voir un péché. Merci de réfléchir à cela et de me donner votre avis. Alors, en faisant cela, j'ai abordé une question nouvelle, le 1er novembre, donc. Nouvelle parce qu'elle est mal connue dans le grand public des fidèles. À propos du purgatoire, je transmettais un aspect de la doctrine de Sainte-Thérèse de Lisieux pour éviter d'y aller et pour aller tout droit au ciel. Mais ce n'est pas dans le but d'échapper aux souffrances, c'était pour aller tout droit au ciel. Alors, nous avons beaucoup péché, en effet, et nos fautes exigent une réparation temporelle, selon le terme consacré par l'Église, c'est-à-dire une réparation effective qui n'est pas seulement spirituelle ou immatérielle. Nous souffrirons donc au purgatoire pour finir de nous purifier, puisque rien qui ne soit parfaitement pur ne peut entrer au ciel. Et ces souffrances sont bien concrètes. L'Église nous le montre. Je vous en ai parlé. Il y a des textes dans les Écritures, il y a des textes dans la tradition et dans le magistère de l'Église. Ce sont les trois sources importantes. Alors, ou bien nous souffrirons au purgatoire, ou bien nous souffrirons ici-bas. Et il y a bien des fidèles qui ont prié pour souffrir ici-bas ce qu'ils devraient normalement souffrir au purgatoire. Les martyrs, eux, entrent au ciel directement parce qu'ils ont tout donné à Dieu, leur vie et leur mort. Ils ne pouvaient pas faire plus. Ils vont tout droit au paradis. Alors, par ailleurs, vous savez que seuls sont déclarés docteurs de l'Église, les saints auxquels l'Église reconnaît une autorité éminente en raison de la sûreté de leur doctrine et de l'importance de leur œuvre. Et ce sont des théologiens qui ont apporté du nouveau à la théologie catholique. Jusqu'à une date plutôt récente, il n'y avait que des hommes, je crois une trentaine de docteurs dans l'Église catholique. Et il se trouve que Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Sainte Catherine de Sienne et puis récemment Sainte de Bingen, la mémoire me manque là, tout d'un coup. C'est une Allemande qui a été canonisée, qui a été déclarée docteur de l'Église par Benoît XVI. J'ai un trou de mémoire. Alors, ces quatre femmes sont docteurs de l'Église. Donc, sans avoir étudié la théologie dans un séminaire, Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus est déclarée docteur de l'Église. Donc, proclamée docteur de l'Église, une doctrine sûre, une doctrine nouvelle, renouveler la pensée de l'Église en matière de théologie, est une doctrine importante. Et c'est pour son œuvre qu'elle a été déclarée docteur d'Église. À 24 ans, elle avait tout fait. Bien. Et au centre de cette œuvre se trouve la doctrine de la petite voie. L'œuvre de Sainte Thérèse, c'est éminemment théologique. Et je vous l'ai dit à un instant, elle est d'une importance capitale. Donc, elle va être dans le futur au royaume de Marie qui vient prophétiser par Saint Louis, criant de Montfort, elle aura une importance capitale. Mais on ne lui donne pas beaucoup d'importance. On la parle comme la petite Thérèse, ceci, ceci, fleur bleue, etc. Ce n'est pas ça du tout. Pour la résumer, cette doctrine. 1. Par le sang qu'il a voulu verser jusqu'à la dernière goutte pour racheter les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour inconcevable par l'esprit humain. De plus, il aurait fait ce sacrifice pour un seul de nous. Son cœur est bien la fournaise ardente d'amour qui nous a été décrite par Sainte Marguerite Marie à la coque. 2. Si nous avions commis le plus grand péché de la terre, il faudrait nous jeter au pied de la croix pour demander son pardon. Et il nous l'accorderait. C'est absolument sûr. Et il nous l'accorderait. Donc, à nous, il revient de jeter nos péchés dans cette fournaise brûlante qui brûlera nos péchés comme des fêtus de paille. Sa miséricorde ne connaît pas de limite. A tel point que Sainte Thérèse, à un moment donné, Sainte Thérèse l'enfant Jésus dit que si par extraordinaire le fait d'avoir fait de grands péchés n'avait pas offensé Dieu, elle aurait aimé être la plus grande pécheresse pour prouver au monde que Dieu pardonne tout. Ah, c'est fort ! Alors, trois, il n'y a pas de péché qui ne puisse pas pardonner, que Dieu ne puisse pas pardonner. Et il n'y a pas de porte à laquelle il ne puisse rendre visite. Alors, quelqu'un va me dire non, mais lorsque le catéchisme parle du péché contre le Saint-Esprit, on dit que le péché contre le Saint-Esprit, c'est le seul qui n'a pas de pardon. Ah, ça veut dire ceci dans le catéchisme. Une âme orgueilleuse pourrait recevoir le pardon de son péché d'orgueil. Mais dans certaines circonstances, elle se place elle-même dans un état tel d'orgueil qu'elle ne veut plus ouvrir la porte. Elle ne veut plus être docile. Elle rejette définitivement l'état d'humilité. C'est sa liberté, évidemment, mais il n'y a plus de solution pour elle à cause de ça. Quatre, à sœur Marie Philomène de Jésus, qui était beaucoup plus âgée qu'elle, Sainte Thérèse reprochait sa crainte excessive du purgatoire. Vous n'êtes pas assez confiante. Vous avez trop peur du bon Dieu. Ah, voilà. Vous voyez, je vous parlais du jansénisme. On voit Dieu comme un... Et ça reste ça reste ancré dans le fond de l'être humain, parfois. En France, nous avons ce problème. Bon. Sainte Thérèse continue. Je vous assure qu'il en est affligé. Ne craignez point le purgatoire à cause de la peine qu'on y souffre, mais désirez ne pas y aller pour faire plaisir au bon Dieu. Il vous purifie à chaque instant dans son amour. Et cela, vous le trouvez dans Thérèse Élisieux du père de Découvmont. C'est un gros livre comme ça et publié dans le cadre des Orphelins apprentis d'Auteuil. C'était en 1991, l'édition du Cerf. Alors, on voit déjà là se dessiner la petite voix. Désirez pour faire plaisir au bon Dieu, il vous purifie à chaque instant dans son amour. Alors, cinquième point. La petite voix est de tout faire par amour. Acceptez au jour le jour les petits ou les grands sacrifices, ce que Dieu envoie, pour lui faire plaisir, pour le satisfaire, pour lui attacher des âmes et faire confiance à Dieu. Si vous avez confiance que l'amour de Dieu pour vous est la fournaise ardente d'amour du Sacré-Cœur, alors réfugiez-vous dans les bras de Jésus-Christ et faites-lui confiance comme un petit enfant dans les bras de son père. Sixième point. Alors, vous éprouverez ce qu'il a dit à Sainte-Marguerite-Marie, « Si tu crois que je puisse le faire, tu verras la puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour. » Septième point. Alors, est-ce que c'est trop facile comme moyen ? Eh bien, ce n'est pas du tout facile. Parce que, je vous l'ai dit, ce moyen suppose que nous fassions un grand sacrifice d'humilité. et l'humilité coûte beaucoup aux hommes. Surtout, l'humilité d'accepter que seul, on n'arrive à rien et que nous avons besoin de Dieu même pour le prier, même pour être quelque chose. Rappelez-vous, dans l'Évangile, notre Seigneur dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, pour vous répondre, Véronique, il faut vous donner une précision de plus. La personne qui va suivre la petite voie de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, ne va pas le faire dans l'objectif d'échapper aux souffrances du purgatoire. Elle va le faire dans l'objectif de rendre plus de gloire à Dieu. Parce que Dieu est plus honoré dans la voie directe que quelqu'un prend à la mort pour aller au ciel plutôt que dans le détour par le purgatoire. Mais il y a la contrepartie. La contrepartie, qu'est-ce que c'est ? C'est que si Dieu veut nous envoyer la souffrance ici-bas, acceptons-la avec amour et humilité au lieu de nous crisper dès qu'arrivent les souffrances. Il nous appartient de tout accepter, les souffrances et les joies pour l'amour de Dieu. Mais alors, attention, ce n'est pas nous qui choisirons, c'est Dieu. Le fait de vouloir choisir même ses souffrances, ce n'est pas la grande perfection, la plus grande perfection. ça, c'est dans tous les manuels de théologie et d'Ascèse, c'est que les plus grands sacrifices ne sont pas ceux qu'on choisit, c'est ceux qui nous sont imposés par la Providence. Donc, c'est Dieu, nous laissons Dieu choisir pour nous. Acceptons la juste sentence de Dieu pour nous sur Terre et acceptons dès aujourd'hui avec humilité sa miséricorde pour après notre mort. Et là, ici, il n'y a pas de calcul, il y a l'humilité. C'est une question d'humilité. L'humilité va jusque-là. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en tout cas, on peut discuter encore. Et je reviens sur cette discussion de Sainte Thérèse avec une carmélite de son couvent. Cette dernière trouvait trop facile la petite voix que Sainte Thérèse lui montrait. Les deux ont parlé du purgatoire. Il fallait avoir des mérites, disait la religieuse, et souffrir pour les péchés commis. Et après plusieurs échanges de réponses, Sainte Thérèse a fini par lui dire non, non, non. Si vous voulez aller au purgatoire, allez-y, mais de mon côté, je n'irai pas parce que ma petite voix, elle m'y mène tout droit. Et qui va dire que Sainte Thérèse de Lisieux n'a pas souffert. Elle a souffert énormément. Un peu avant sa mort, elle a dit je ne pensais pas qu'il serait capable, qu'il serait possible de souffrir autant. Bon, la religieuse, bien plus âgée que Sainte Thérèse, est décédée, évidemment. Et un jour, Sainte Thérèse a rêvé qu'elle venait lui demander ses prières pour sortir du purgatoire. Ce que celle-ci a interprété vraiment comme un signe que cette religieuse était vraiment passée au purgatoire. Elle a prié pour elle, bien sûr. Et Sainte Thérèse en a profité pour la formation des mentalités de toutes ses sœurs en racontant le fait dans la communauté. Et elle a dit si elle est allée au purgatoire, c'est parce qu'elle l'a voulu. ça n'empêche pas la miséricorde et la bonté du cœur de Sainte Thérèse pour elle, mais pour apprendre aux autres. Alors, dire par exemple « je me contenterai d'un strapontin au purgatoire », comme je le disais la dernière fois, ça ne va pas. Ce n'est pas c'est vouloir rigoler avec le purgatoire et on ne rigole pas avec le purgatoire. Alors, je termine avec ces mots de Thérèse. « Mon Dieu, mes mains sont vides de bonnes œuvres, mais elles sont pleines des mérites que vous avez obtenus pour moi sur la croix. » Alors, Notre-Dame ne prétendra pas avoir gagné des mérites par elle-même, mais elle portera les mérites que le Christ aura bien voulu déposer en elle. Et c'est cela la petite voix de Sainte Thérèse. Alors, chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. En nom de la Père et de la Fille et de l'Esprit et de la Sainte de la Côte d'Esprit et 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 de la Côte d'Esprit